Bien, nous revenons sur le problème que nous avions résolu auparavant par une méthode graphique et nous allons maintenant le résoudre par une méthode algébrique. Il y a beaucoup de méthodes algébriques, je vais t'en montrer une et je pourrais essayer de trouver les autres si tu veux. Donc on va s'intéresser à cette expression b sur c plus d plus b et on va essayer de réécrire le 1 tiers sous une forme qui ressemble à b plus c plus d plus b de manière à ce qu'on puisse plus aisément comparer les deux. Alors on peut par exemple s'arranger pour qu'il y ait un b au numérateur. Donc 1 tiers c'est b sur 3b et je peux remplacer le 3b par b plus b plus b. Donc là j'ai réussi à avoir deux expressions qui se ressemblent. b sur c plus d plus b d'une part et b sur b plus b plus b d'autre part. Et ce sont ces deux expressions-là qu'il faut qu'on compare. Donc quelles sont les différences entre ces deux expressions ? La différence c'est que du côté gauche on a c plus d ici et du côté droit on a b plus b. Alors ce qu'il faut qu'on se demande c'est qu'est-ce qui est plus grand ? Est-ce que c'est c plus d qui est plus grand ou est-ce que c'est b plus b qui est plus grand ? Peut-être pourrais-tu mettre la vidéo en pause quelques secondes pour y réfléchir. Et bien quand on voit ce qui est marqué en haut que c et d sont plus grands que b, alors c'est évident que c plus d va être plus grand que b plus b puisque c et d sont tous les deux plus grands que b. Donc le dénominateur de cette fraction-là est plus grand que le dénominateur de la fraction qui est marquée à droite. Donc le plus grand dénominateur est à gauche, le plus petit dénominateur est à droite. Et le numérateur lui est exactement le même. Alors on a deux fractions qui ont le même numérateur et dont le dénominateur de la fraction de gauche est plus grand que le dénominateur de la fraction de droite. Alors la règle c'est que la fraction qui a le plus grand dénominateur c'est la plus petite proportion. C'est la proportion la plus petite. Pourquoi c'est comme ça ? Imaginez par exemple que tu as a plus 7, a sur 7 et a sur 5 à comparer. a sur 7 ça veut dire que tu divises la quantité d'a par 7. a sur 5 ça veut dire que tu ne divises la quantité d'a que par 5. Si tu la divises par moins de parties, tu vas avoir des parties plus grosses. Donc a sur 5 est plus grand, a sur 7 est plus petit. Donc plus le dénominateur est petit, plus la proportion est grande. En revenant à notre problème, nous voyons donc que le 1 tiers c'est la plus grande proportion parmi les deux fractions qu'on nous proposait.